Alors avant le master, je pensais que j'ai fait déjà un bac général et puis c'est là où j'ai décidé de m'orienter vers le paysage. J'ai fait en France un premier technicien supérieur de paysage qui a permis d'accéder à EPIA, qui est un bachelor en architecture de paysage. Et après ce bachelor, j'ai décidé de directement continuer en master pour compléter ma formation qui était plus centrée sur l'espace public, la place, le parc, les jardins. Et je voulais continuer en master pour avoir une échelle plus globale et donc compléter cette formation d'architecte paysagiste pour être urbaniste. Après, j'ai effectivement décidé de choisir le master de l'Université de Genève et de EPIA, qui est le master en développement du territoire. Un master parmi d'autres parce qu'il y a au final une sorte de pluridisciplinarité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement fait pour les architectes, pas seulement fait pour les architectes paysagistes, mais pour aussi d'autres formations, les géographes, des politologues, des économistes, etc. Donc ça nous permet d'enrichir un peu notre culture sur tous les autres domaines qui vont nous entourer par la suite pour notre métier d'urbaniste. Ce master, j'ai décidé de le faire à mi-temps. C'est une possibilité qu'on a eu, un accord qu'on a eu avec l'université, c'est-à-dire qu'on a fait une dérogation pour pouvoir le faire à mi-temps. On a entre 3 et 4 ans pour le faire. Et puisque j'ai une formation d'architecte paysagiste, ça m'a permis de pouvoir travailler dès le début du master à mi-temps dans un bureau d'architecte paysagiste. Et je fais à mi-temps, donc le master, j'ai entre 3 et 4 ans pour le faire. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça me permet, c'est deux choses qui sont vraiment complémentaires. Non seulement j'apprends la théorie du côté du master, et de l'autre côté, avec le bureau, j'applique ce que j'ai appris en bachelor et ce que je suis en train d'apprendre en master.